quel matériel devrais-tu disposer pour pouvoir profiter de tes lectures quoi quel matériel devrais-tu avoir chez toi pour pouvoir exécuter tout le contenu que tu lis dans les livres ok c'est ce dont on va parler dans ces vidéos en tant qu'entrepreneur nous on est appelé à à lire les livres à lire ce que les autres ont fait dans leur business et appliquer dans nos différents business quoi mais ça se limite pas simplement à lui quoi parce que quand on lit on a pouvoir exécuter pour pouvoir exécuter faudrait correctement prendre des nôtres faudrait correctement faire des choses de main ce que même si on revient plus tard qu'on sache exactement c'est quelques trucs qu'on a eu à faire avant qu'il ya françois de que on puisse avoir ce rara et puis se dire qu'il faut qu'on exécute telle ou telle chose quoi ok donc avant de commencer comme d'habitude je t'avais laissé un like vous dit que tu aimes le contenu que je crée pour dit que ouais j'aime le contenu car c'est vrai et moi ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec toi quoi ok tu cliques sur le bouton s'abonner qui se trouve sur la vidéo afin de rejoindre la communauté démentiteur et tu cliques sur la cloche c'est tout juste à côté afin d'être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne ça marche pour toi ok super c'est pareil pour moi il ya quelques années quand je me suis vraiment vraiment ni à la lecture des livres du business pour pouvoir développer mes différents business et tout je me suis dit qu'on est vraiment que je passe une vitesse super faudrait vraiment que les choses soient différentes pour moi maintenant mais je passais beaucoup de temps à lire quand je me suis rendu compte que quand je terminais un livre et que je passe à un autre livre et tout c'était difficile pour moi de vous rappeler de ce que j'avais lu dans le livre précédent ou bien livre qui a précédé celui que j'ai lu avant quoi et je n'appliquais pas en tant que tel je n'appliquais pas du tout en tant que tel et je me suis dit qu'il faudrait que je mette un système en place pour pouvoir le faire aujourd'hui je vais pas tout partager le système tu vois aujourd'hui je vais juste te montrer le matériel que j'utilise pour pouvoir lire efficacement demain c'est que ce soit vraiment productif que ok chaque fois quand je termine un chapitre quand je termine la lecture d'un livre que je sens ok j'ai appris quelque chose et je sais je vois comment j'ai pas appliqué cela dans ce que j'entreprends quoi ok c'est un peu ça l'idée donc pour commencer la première chose dont tu devrais disposer c'est les livres dont que tu vas lire bien évidemment quoi dans moi j'ai quelques j'ai pris quelques livres là pour te montrer un peu ce sont les livres que tu dois lire bien évidemment et moi je lis les livres physiques et je lis aussi sur kindle je lis ce qui si tu es intéressé l'avantagent avec l'acquis de ce kindle c'est que tu peux quand tu achètes et lire tu les a immédiatement ça coûte beaucoup moins cher que les physiques et tu les a immédiatement quoi donc à lise et tu peux lui et c'est comment fait à base d'un clé noir numérique quoi ok c'est vraiment faire base d'un clé numérique donc tu peux livre et moi on va prendre qu'elle est pour me prendre celui ci par exemple tout tu vois tu peux agrandir tu peux réduire il ya plein d'avantages je vais faire une vidéo et celle liseuse parce que moi sur la chaîne et puis tu pourras voir qu'on s'en met si tu es intéressé déjà te mets le lien pour pouvoir récupérer ton exemplaire de liseuse quoi je te mets le lien direct pour que tu puisses avoir une liseuse comme ça donc moi je lis sur la liseuse kindle parce que ça me permet d'avoir directement les livres là comme je vis pas en france par exemple où il ya une boutique amazon à côté et des livres que je peux pas avoir immédiatement je préfère acheter ceux qui ne pour pouvoir aller immédiatement quoi donc je lis sur ce qu'ils veulent je lis et les physiques donc la première chose bien évidemment d'avoir des livres et les livres que tu vas lire pour te permettre d'avoir les risques et si tu n'as pas encore du lit tu n'as pas encore une bibliothèque justement c'est ça me rappe ça me vient là il faudrait pas que ça passe j'ai un lien dans la description où tu peux télécharger le catalogue magic books qui te donne les livres les liens d'accès à plus de 35 livres physique comme ça gratuitement ok gratuitement tu payera juste les frais de port pour que ça puisse quitter de la boutique ou bien de là où ça se trouve pour chez toi c'est tout mais le livre il est gratuit dans le catalogue tu as le lien dans la description tu pourras prendre ton exemple et du catalogue du coup tu pourras commencer à voir c'est plus de français comme ça physique gratuit était de business mindset productivité marketing tout ce qui te permet de lancer développer ce qu'elle est ton business tu les tu les as quoi donc ça c'était juste en passant ça m'est venu là j'ai des banques et je t'en parle et puis si tu veux en profiter tu en profite quoi donc voilà l'idée voilà déjà donc tu dois disposer des livres pour pouvoir le faire maintenant quand tu as les livres il faudrait que quand tu lis ce que tu es tout qui t'ont marqué les trucs qui t'ont bon quoi ça c'est un truc qui me parle il faut qu'il faut que bien la pensée bien tu quitte qui te fasse bouger qui t'a fait bouger le cerveau il faudrait que tu fasses que ce soit particulier que chaque fois quand tu le lis tu puisses le faire ce que j'utilise ce sont des sursigneurs qui sont les signes et que j'utilise pour pouvoir le faire je vais te montrer un peu un exemple je pense que ça là on est ça là tu vois par exemple lorsque j'ouvre ce livre c'est présent tu vois que j'ai souligné là c'est ça m'a pas allé j'ai souligné la soulignée et je prends différents couleurs pour parce que pour moi les couleurs sont pour moi quand je fais chaque couleur une signification pour moi quand je pourrais faire une vidéo je t'explique ça en détail mais c'est comme ça pour moi quoi on va là par exemple quand je suis là quoi ça du coup quand je reviens là après des années quand je lis je dis oui ça ça m'avait parlé et ça me rappelle ce que c'est que j'avais eu à ce moment là quoi je vais prendre aussi pour ce livre c'est par exemple on va voir voilà tu vois voilà quand je parlais des couleurs à peu près ok donc moi j'utilise des sursigneurs je te mets les liens dans la description pour que tu puisses aussi prendre un exemplaire de sursigneurs donc voilà les soulignés que j'utilise maintenant lorsque je veux prendre je voulais prendre des notes sur dans le livre et tout qu'en sont les livres physiques c'est vrai qu'ici on peut surligner aussi mais c'est numérique comment quoi donc je pourrais faire une vidéo pour ça donc on peut surligner aussi en passant par venait c'est voilà ça a été surligné ok je vais annuler parce que je vais pas garder ça c'est pour te montrer que ça se fait aussi si mais là j'ai le truc physique quoi donc pour pouvoir prendre des notes et quand on s'unit si on peut prendre directement des notes la vie dans ici pour prendre des notes dans le livre moi j'écris pas dans l'image et sur c'est si on appelle ça des positifs donc je peux lorsque j'écris par exemple là tu peux écrire par exemple une note particulière note 1 2 3 le prendre celle n'est que la positive et puis je colle ça à la page qui m'intéresse je colle ça par exemple comme ça et puis j'écris ma note là j'écris c'est qui m'a vraiment marqué la quoi quand je reviens des années plus tard c'est ya qui associé à cela qui m'a marqué et voilà le truc donc j'utilise des possibles pour pouvoir le faire et c'est très très important quoi ok ça c'est le deuxième truc que j'utilise troisième truc que j'utilise c'était c'est du quoi sur ce sur quoi je prends les notes en fait ça c'est dans le livre et maintenant il ya j'utilise soit un carnet soit un calepin pour pouvoir le faire quoi ou un bloc note ça dépend donc il ya les cannes il ya le calepin et puis il ya le bloc note donc voici par exemple un carnet moules ce qui ne sont les cannes et que j'utilise je te mets les liens dans la description pour que tu puisses les avoir directement tu peux prendre aussi un exemplaire aussi comme ça pour pouvoir prendre donc voilà le carnet que j'utilise pour pouvoir noter quoi ok maintenant pour pouvoir écrire prendre des notes j'utilise des stylos pilote j'aime les différentes couleurs je pense que j'avais même fait un unboxing de cette île aussi sur la chaîne tu peux retrouver ça si je ne me trompe pas de tous les façons il ya plein de contenu qui parle de ça ici j'utilise des pilotes pilote j'aime pour pouvoir le faire c'est plusieurs couleurs parce que quand j'écris en fonction de la couleur c'est un impact différent est ce que je voudrais garder comme comme notre quoi ok donc là par exemple j'ai le noir et du noir j'ai du bleu j'ai du rouge et du vert et puis j'ai du rouge ok donc là ce sont vraiment les différentes couleurs que j'ai plus de couleurs que ça mais ça ce sont les principales couleurs que j'utilise pour apprendre même à mon carré de ne pour mes planification journalier c'est ce que j'utilise pour le faire ok donc voilà ce que j'utilise pour pouvoir prendre l'utiliser et commencer à rendre mes lectures optimales et tout comme j'étais dit tous les liens se trouvent dans la description tous les liens se trouvent dans la description de la vidéo tu cliques dessus dans la déception pour avoir elle est de tout ce que j'ai partagé là ok donc là j'ai terminé et comme d'habitude si tu as tu veux lancer ton business ou développer ton business ou le fait ce qu'il était quand j'ai une formation dans la description de la vidéo qui te permet de le faire tu cliques sur le lien sur un peu formé tu suis et si tu aimais laisse mon like laisse moi dans les commentaires qu'elle est comment est-ce que tu as tu lui vu quelle matière qu'utilise pour pouvoir lire tes livres qu'est-ce que tu mets en place quoi qu'est ce que qu'elles sont les ressources dont tu disposes pour pouvoir tirer profit de ces lectures là et surtout partage cette vidéo il ya plein de personnes qui mètres au fait de ce type de contenu moi ça me pourrait plaisir que tu puisses faire en sorte que ça puisse arriver à ces personnes via un simple partage dans moi c'était à essayer comme d'habitude on se dit à la prochaine vidéo ciao bye bye